Et puis, il y a une chose aussi qui me gêne, quand on bronze pour faire sortir du maquillage, c'est pas terrible parce qu'on en perd un peu aussi de luminosité et de contraste. Donc je vais redescendre même un tout petit peu la teinte de base. Pourquoi ? Parce que j'ai un modèle qui a un visage très fin et que je veux gagner en volume. Alors, comme on a un modèle avec des yeux un peu cernés et un peu enfoncés, rapprochés ici au point interne, je passe déjà un petit peu d'anti-cerne aussi sur ces zones. Et là, je vais jusqu'à la racine des cheveux éclairer les pommettes. Tout le point interne de l'œil, y compris le départ de la paupière supérieure. Le centre du front, ça peut être aussi une zone intéressante pour travailler les lumières. le départ du nez. Donc il y a la teinte de base et puis après, il y a tout ce que vous allez faire en lumière. Donc ça, c'est un modelage pour un visage fin. Maintenant, cet après-midi, vous ferez bien la différence entre les visages ronds, carrés, etc. Vous prenez ce que vous avez appris au premier trimestre pour appliquer toutes ces règles. Donc finalement, mon premier fond de teint, il fait déjà une petite teinte d'ombre pour modeler le visage. Alors ensuite, on va travailler les ombres. Alors le modelage sur des peaux claires, c'est quoi comme couleur ? C'est ce qu'il vous faut comme couleur pour modeler sur les peaux claires. Donc on peut prendre, quand on fait un modelage très léger, on fait un fond de teint, on prend un fond de teint, quelques tons plus foncés, deux tons. Mais là, ça ne va pas se voir. Là, c'est pour du maquillage de ville, là c'est pour du portrait. Maintenant, si on veut que le modelage soit efficace, sur les peaux claires, il faut un bistre. Vous allez chercher une ombre marron, un peu gris. Sur les peaux plus bronzées, un marron un peu plus chaud. Et sur les peaux noires, un marron noir. Alors j'en ai un pour les asiatiques qui sort un peu jaune. J'essaierai de vous retrouver les références parce que c'est des références sur... Pareil pour les asiatiques, quand on fait des modelages, c'est des modelages un peu jaune-vert. Parce que c'est dans leur ton de peau. Des modelages sur des filles peaux claires, c'est des modelages un peu brun gris, bistre. Des modelages sur des peaux un peu plus foncées, un peu plus marron chaud et marron noir pour les peaux plus foncées, noires. Voilà, donc en fait, il vous faut ces teintes-là en gras et en poudre. Parce que soit vous travaillez au gras pour avoir un résultat léger, pour de la photo, soit vous travaillez en poudre parce que là c'est du défilé et puis on veut un maquillage théâtral, ou vous travaillez au théâtre. Là c'est de la poudre. Et là, vous allez se poudrer avec une autre arbre ou alors vous allez utiliser justement les correspondances en poudre que vous venez de montrer ? Ah non, alors, vous poudrez le visage, ce sera avec une poudre qui correspondra à l'ensemble du teint. Donc quand vous poudrez, vous poudrez avec une poudre toujours plus claire que le fond de teint. Donc là, ça peut être neutre. Alors, quand vous avez une petite cicatrice en creux, ce que vous pouvez faire, ça pourra peut-être y revenir à la fin du maquillage, c'est placer aussi un peu d'anticerme à l'intérieur de la cicatrice. Donc là, il a une petite cicatrice ici. Alors, on va faire le modelage du nez, un peu, affiné et régularisé. Donc, on va faire deux lignes bien droites qui correspondent à la raide centrale qu'on souhaiterait. Et puis, on va bien analyser où est-ce qu'il faut qu'on pose notre phare. Alors, vous descendez, vous laissez un centimètre, pas plus, même si c'est la plie noire ou asiatique, ça n'a pas de rapport avec la largeur du nez. Et vous faites deux lignes, vous essayez de le faire le plus droit possible. Alors là, il y a une petite bosse. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je descends un peu à l'endroit de la bosse. Je m'arrête ici et là, juste sur la partie du cartilage qui est toujours un peu rond sur la pointe du nez. Voilà. Alors, ça paraît beaucoup au départ, mais après, une fois que c'est estompé, ça n'a plus de la pression. Parce qu'on va faire ça avec un pinceau large. Hop ! On va retravailler. Avec un pinceau sec, après, ce que vous faites, vous retravaillez jusqu'à ce que ça devienne possible. C'est-à-dire qu'on donne un petit coup de clou au fur et à mesure, jusqu'à ce que, à l'œil, on pense que ce soit correct. Maintenant, il faut savoir qu'une fois qu'on aura poudré, on va perdre de cette intensité d'ombre jusqu'à presque plus la sentir. Alors, s'il y a un creux ici, vous pouvez mettre de l'anticerne. Et on a mis de l'anticerne ici, au-dessus de la bosse. Il n'y a que sur l'endroit où il y a un petit peu de volume qu'on est descendu légèrement de chaque côté. Alors, ce n'est pas la peine de mettre une lumière sur le nez parce qu'elle a un nez qui est déjà bien formé. On ne met de lumière sur le nez que lorsqu'on a des nez plats. C'est-à-dire noir, asiatique, ou un fille qui a un nez très plat. Si les narines sont un peu pincées, ce que je peux faire, je peux mettre de la lumière sur les narines. Je ne vais poudrer que le nez pour l'instant. C'est juste pour que vous voyez le résultat une fois qu'on a fait nos ombres, qui sont assez fortes. Voilà. Et si je m'aperçois, par exemple, qu'à la fin, sur les photos, ce n'est pas assez parce qu'on dit encore, tiens, il faudrait en finir un peu plus. Là, après, j'y vais à la poudre. Dans la même couleur, bistre. Ça s'appelle ombre douce, le fard qui correspond. Bon, eh bien, je peux toujours retravailler un petit peu à la poudre à la fin. Donc, voilà pour le nez. Maintenant, les pommettes. Voilà. Donc, on va... Là, c'est déjà creux sur le côté. Donc, je ne vais pas trop insister sur le côté, mais je vais aller ici, plus dans le centre, travailler le bas de la pommette. J'arrive à aller faire des pommettes. Donc, on fait... Alors, s'il y a des petites cicatrices, des petits boutons, on s'en occupe après. Parce que là, automatiquement, en passant de l'ombre, ça va marquer. Et je vais un peu dans le centre du visage. Je monte en dégradant. Et là, j'arrive juste au-dessus des sillons nasogéniens. sur ça, cette zone-là, qui a un volume. Donc, c'est bien, parce que ça va supprimer un petit peu de volume au-dessus des sillons. C'est toujours avantageux. Et du coup, ça va sortir du volume de pommettes. Maintenant, il faut que j'estombre bien tout ça, jusqu'à ce que ça paraisse... Si, après le poudrage, ça disparaît un peu, je reprendrai en fin de maquillage. La base éclare, on peut l'appliquer sur les visages fins ou au rond aussi ? Eh bien, oui, tu peux l'appliquer. C'est quoi ? C'est une lumière. Donc, ta lumière, si tu reprends les croquis qu'on a étudiés, elle existe sur tous les visages. Et oui, mais seulement, elle est posée différemment. Sur les visages pleins, elle est posée en zone centrale, en triangle. Alors, après, quand vous allez travailler, ce qui serait bien, c'est de travailler avec une ou pas poudre en main pour ne pas toucher le visage de votre modèle. Alors, ce qu'on va faire, on va faire baisser la tête au maximum. On modèle vraiment la tête très vite en arrière, comme si elle était allongée. Je ne sais pas si c'est possible, avec ta coiffure. Voilà, on va essayer, tout du moins. Et puis, on va poser nos paillettes. Voilà, donc, je l'ai pailleté, la paillière mobile, sans monter plus haut, puisqu'il faut que j'ai le support. Donc, ce que j'ai dessiné au départ, c'est toute la paillière mobile. Et maintenant, je pose la paillette dessus. En mettant le mascara, vous enlevez les paillettes qui sont éventuellement déposées sur les cils. Alors, on va enlever nos petites paillettes noires. Je descends un peu au coin interne pour terminer mes tracés. Je ne pense pas. Je vais peut-être laisser l'intérieur clair. Parce qu'elle n'a pas des yeux ronds. Donc, je suis en train de regarder ce que ça donne, mon maquillage. Maintenant, voir si l'œil est joli, s'il est en amande, s'il n'est pas trop arrondi. pour opter pour travailler l'intérieur de l'œil. Alors, des faux cils, paupières inférieures, ça, ça peut être intéressant sur ce maquillage pour encore accentuer le côté des yeux très grands, très mis en valeur et très sombre. Je suis en train de reprendre un peu ma ligne pour qu'elle soit vraiment bien dans la ligne des cils. Il n'y a pas de zone de couleur chair apparente. à éviter d'attraper la base des cils avec le crayon blanc parce que ça, la photo, ce n'est pas beau. Alors, je vais régulariser les tracés. tout ce qui est au coin est assez super visible, donc c'est toujours le plus difficile à faire. Vous les posez au centre et ensuite, vous rabattez les côtés vers, voilà, en suivant la courbure de l'œil. Là, vous intégrez presque le départ du sourcil. sans aller vraiment là où on a posé les anticernes avant, bien sûr, on parle pas du nez, on avait mis de l'anticerne, donc là, on ne touche pas. Et là, je vais partir vers la tente un peu, en dégradé. Je préserve quand même un espace sous le sourcil parce que ça, il faut toujours garder de l'espace sous le sourcil. L'arcade sourcilière, c'est important. Donc là, pour bien délimiter cette crayon numéro 3 et ensuite, pour dégrader, ce sera un crayon proche de la couleur des lèvres numéro 1. Alors ça, c'est comme, par exemple, quand vous avez des filles qui ont des petites bouches avec des lèvres pointues, vous pouvez très bien faire des lèvres beaucoup plus épaisses. Alors quand vous avez une fille qui n'a pas de lèvres, vous pouvez penser à lui mettre des teintes très très claires comme ça et au-dessus, vous mettez un gloss. Mais ça marche. Donc en fait, l'ancisterne, ça sert quand vous avez des gens qui n'ont pas de lèvres. Vous faites déjà un beau dessin. Vous faites ensuite un dégradé de beige. Ça va faire une bouche très pulpeuse. Alors on va faire un petit dégradé. Je prends des beiges un petit peu plus soutenus sur l'extérieur. Donc dans ma palette des beiges, ici, j'ai quand même toute une gamme. la partie externe, je peux la peindre un petit peu plus foncée. Et après, si on veut faire un effet brillant, vous avez le lipgloss beige au-dessus de ça qui peut être aussi intéressant. Alors là, je fais un dégradé avec la palette. Je vais monter vers une teinte un peu plus sombre. Donc le dégradé que j'ai fait au crayon, je le fais aussi avec le rouge à lèvres. Merci. Merci.